Le 20 août 2015, Laurent Rossi rendait son dernier souffle à Paris, à l'âge de 67 ans. Le fils de Tine Rossi est mort à son domicile, terrassé par une crise cardiaque. Une disparition soudaine, qui a bouleversé le clan Rossi. Et la première artiste à s'être exprimée sur ce drame, fut la chanteuse Mireille Mathieu qui s'était confiée à l'AFP, « Je suis effondrée et très triste. Je n'arrive pas à y croire. Je le connais depuis mes débuts. On était très amis. On avait quasiment le même âge. C'était un très bon chanteur. Il a enregistré des duos avec son père, mais il avait aussi ses propres titres qui ont eu du succès. En 1975, Laurent m'a fait un cadeau en composant pour moi une chanson, « Adiós ». Tout récemment, nous étions en contact pour un joli projet. Né le 22 mai 1948, Laurent Rossi était l'unique fils de Tine Rossi, qui avait également une fille, Pierrette, née d'un premier mariage. Il a été inhumé dans le caveau familial, au cimetière d'Ajaccio, sur la route des îles Sanguinaires. Si est-il là que repose son paternel, Tine Rossi, mort à l'âge de 76 en 1983, mais aussi sa mère, l'actrice italienne Lilia Vetti, décédée en 2003. De quoi est mort Tine Rossi ? Quand on pense à Tine Rossi, la douce mélodie de Petit Papa Noël, chantée par sa voix suave, résonne aussitôt dans nos têtes. A 75 ans, après des années de carrière, l'artiste décide de faire ses adieux à la Seine, au Casino de Paris, et après 50 années de chansons. L'artiste décoré Chevalier de la Légion d'honneur le 22 octobre 1952 a pour projet d'enregistrer un nouvel album, mais le cancer va stopper ses projets, il meurt à l'âge de 76 ans, le 26 septembre 1983. Encore aujourd'hui, sa chanson Petit Papa Noël, sortie en 1946, demeure la plus vendue de l'histoire en France. Sous-titrage Société Radio-Canada